... Certains l'appellent le Gard, d'autres le Gardon. C'est l'une des rivières les plus imprévisibles et les plus sauvages du sud de la France. ... Elle est alimentée par une multitude de petits affluents. Ils naissent sur les flancs des montagnes des Cévennes. On les appelle les Gardons. ... Dans ces vallées Cévennes, Yannick Manche, garde au parc national, s'est repéré les tout petits filets d'eau qui vont donner, en aval, toute sa puissance à l'impétueuse rivière. ... On n'a pas du tout le phénomène de la source du jaillis qui crée la rivière. C'est une succession de petites émergences d'eau et qui donne chacun quelques litres, quelques centilitres secondes et à force, crée un vrai cours d'eau. Le principe qui donne une bonne image, c'est le gardon, c'est le tronc d'un arbre, les premières branches, les gardons et ensuite, les brindilles, c'est tous ces petits affluents. Celui-là est un affluent du gardon de Saint-Denis. En cette fin de printemps, peu d'eau alimente ce gardon. Mais en quelques minutes, tout peut changer. Suite à des forts épisodes plus vieux très, très importants, le débit peut être multiplié par mille à l'échelle de quelques jours. Globalement, le cours d'eau, il passe largement au-dessus de cette branche-là, en crue. Donc il fait une fois et demie ma taille, voire deux. Et vu qu'on a un débit très important sur les parties amonts, à l'aval, ça va être encore pire puisqu'on concentre l'ensemble des débits de tous les gardons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...